Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez le bienvenu dans votre taoscope du mois de mars 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou signe Vénus dans le signe de la Vierge, ce tirage est pour vous. Allez, on va démarrer déjà tout de suite votre tirage, on va voir ce qui est à venir vers vous durant ce mois-là. Alors évidemment, ça reste toujours un tirage général, prenez toujours ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, comme moi je publie mes vidéos un peu en avance. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus, comme ça vers la moitié du mois ou vers la fin du mois pour faire la mise au point. Alors après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes Vierges, comment va être du coup le mois de mars pour vous ? Alors, on a déjà deux arcades majeures qui ressortent, ça c'est très intéressant. La troisième carte, c'est quoi ? Alors, on a un arcade mineur. On va regarder un peu ce qui se passe dans le dos du deck. Alors ici, on va parler peut-être des moments de nostalgie, des moments aussi dans lesquels on va se rappeler un peu du passé. Ça peut être de quelqu'un de votre passé, ça peut être d'une expérience de votre passé. Mais je pense ici qu'on peut retrouver du réconfort, on dirait, dans le passé. D'accord ? Voilà, ça peut être aussi un peu quelque chose qui remonte à votre enfance, qui remonte vraiment à une expérience agréable et joyeuse. Alors, on va voir un peu ici les messages du coup avec ces cartes. On a beaucoup de choses à dire vraiment avec ces cartes. Déjà, comme je viens de vous le dire, on a deux arcades majeures. Ce qu'on peut voir ici, ce mois-là, c'est qu'il y a des choses qui doivent changer, surtout au niveau de votre état d'esprit, mes chers amis, les vierges. Il me semble que vous êtes un peu dans une situation qui n'est pas forcément confortable en ce moment. Alors, peut-être que vous vous stressez beaucoup, que vous vous sacrifiez beaucoup, vous travaillez beaucoup. Il y a quelque chose que vous faites en trop, ce qui crée une situation de déséquilibre. D'où vraiment le conflit mental ou le malaise mental. Peut-être que des fois, vous avez du mal à dormir la nuit, vous avez du mal à retrouver votre sérénité. Voilà, on dirait que vous cogitez beaucoup, en fait. Ça peut être l'idée que vous inquiétez par rapport à votre avenir, ou vous inquiétez par rapport à quelqu'un, une relation, un travail, une situation un peu dans la vie. Peut-être un procès aussi qui vous préoccupe. Mais j'ai l'impression, peut-être aussi, vous inquiétez parce que vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses actuellement dans votre vie qui sont en train de changer. Et peut-être que vous, vous n'arrivez pas à contrôler justement ce changement-là. C'est peut-être parce que c'est le type de changement qu'on subit et qu'on ne crée pas nécessairement. D'accord ? Alors peut-être qu'il y a des gens qui partent de votre vie. Il y a peut-être aussi des ruptures de contrat. Il y a peut-être actuellement des ruptures carrément de certaines relations. Ou peut-être tout simplement, il y a des choses un peu qui changent dans votre entourage par rapport à des personnes dans votre vie. Par exemple, voilà, il y a quelque chose qui change d'une manière radicale dans la vie de votre partenaire, ou dans la vie de vos enfants, ou par rapport à quelqu'un dans la famille, vous comprenez. Mais j'ai l'impression ici que ce mois-là, vous êtes appelé à vous libérer de certaines choses. Sur un premier plan, mais aussi sur un deuxième plan, à aussi essayer de voir les choses d'une manière différente. Parce que quand on a vraiment ces énergies-là ensemble, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau de votre état d'esprit. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est vraiment d'essayer de, et oui, effectivement, lâcher prise, méditer si c'est nécessaire, prendre du recul, mais certainement, essayer de voir la problématique ou ce qui vous dérange avec un autre regard. Si c'est nécessaire, demandez peut-être le conseil de personnes autour de vous, ou demandez l'avis des personnes autour de vous, d'accord ? Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous dites, mais moi, j'ai tout essayé, mais par contre, je n'arrive pas à avancer, j'ai tout essayé, mais je ne comprends pas, voilà, pourquoi je suis en train de vivre ou d'expérimenter ce que je suis en train de vivre, et si vraiment vous reconnaissez, alors là, vous avez tout fait, par contre, vous stagnez, vous n'arrivez pas à avoir vos réponses, c'est peut-être justement le moment de changer d'angle d'attaque, et de changer aussi, justement, de tactique, ou carrément, de demander de l'aide, d'accord ? Voilà, mais ce qu'on voit là, ici, c'est clair, on peut s'attendre vraiment à des changements dans votre vie, qui peuvent aussi vous pousser un peu, voilà, à voir les choses d'une manière différente, mais surtout, pour moi, je pense que c'est plutôt positif, évidemment, vu que ce qui peut changer, c'est déjà, sur un premier plan, ça va vous apaiser, d'accord ? Les changements qui vont se passer ce mois-là, je pense, auront pour but, c'est vraiment de vous calmer, de vous aider à retrouver de la clarté dans votre vie, et peut-être aussi de retrouver des solutions, d'accord ? Alors, on va voir maintenant les messages avec les cartes de thé, avant de passer au tirage principal. Alors ici, on parle bien de plaisir avec les amis, des sorties, des retrouvailles, on peut avoir aussi, avec cette carte, la notion d'une amitié amoureuse, donc là, on parle bien d'un autre type de plaisir, comme par exemple l'intimité, la sexualité, ce type de choses, d'accord ? Alors, avec cette carte, on va parler d'abondance, on va parler aussi de plénitude, de possibilités, d'une situation peut-être financière qui s'améliore, on peut parler d'un gain, d'héritage, voilà, de dédommagement, pardon, voilà, on peut être vraiment sur ce type d'énergie. Alors, en ce qui concerne cette carte, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie, ou vous allez être sur la bonne voie, de toute façon, on va vous montrer la bonne voie prochainement. Je pense ici, peut-être aujourd'hui, ce problème, ce malaise, effectivement, c'est un parmi les symptômes, pour vous dire que vous n'êtes pas forcément à votre place, là où vous êtes. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas bien. Et donc, ce qui est à venir, du coup, c'est que l'univers, il va intervenir pour pouvoir justement vous aider à retrouver votre voie, d'accord ? À travers ces changements-là, ou à travers les personnes qu'on va vous mettre aussi sur votre chemin, ça, c'est clair. Alors ça, c'est une magnifique carte qui va nous parler aussi d'un problème que vous allez certainement surmonter ce mois-là. Vous pouvez trouver des solutions à des problématiques, peu importe le domaine qui peut être concerné, mais on peut s'attendre à un déblocage et des solutions qui arrivent. Et la quatrième, ou la cinquième plutôt, carte, j'aime beaucoup cette carte, elle parle vraiment de persévérance, elle parle aussi vraiment de détermination, et elle parle de patience. Surtout, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte, mes amis, les vierges, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Peut-être vous êtes à deux doigts, vraiment, voilà, de perdre un peu l'espoir par rapport à certaines choses dans votre vie, et peut-être aussi vous êtes en train de vous démodifier par rapport à peut-être un but, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment, mais on voit bien que c'est difficile. Mais là, on vous dit bien, ne baissez pas les bras. De toute façon, on va vous montrer la bonne voie. On va vous aider à voir les choses d'une manière différente. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vraiment tout, maintenant, lâcher et abandonner vos buts et abandonner vos objectifs. Allez, c'est parti. On va voir maintenant notre tirage avec le tarot. Alors, le passé. Là, ici, on a cette histoire. Alors, il me semble, attendez, parce que là, oui, voilà, c'est exactement la même carte. Alors, cette carte, voilà, c'est vraiment la connexion avec le passé. C'est vraiment aussi l'idée de se rappeler de certains certains beaux souvenirs, certaines bonnes mémoires, des choses vraiment que vous avez vécues, que vous avez partagées avec des personnes qui comptent pour vous, des moments vraiment qui ont marqué quelque part votre existence vers du positif. Dans certains cas, ça peut être aussi des visites de votre passé, d'accord, des personnes de votre passé. Avec cette carte aussi, on peut parler de connexion d'âme-sœur. Alors, on va voir un peu ce que ça va donner, si jamais aussi cette carte va ressortir encore une fois. Alors, mes vierges, ascendant vierge, lune en vierge, vos énergies durant le mois de mars 2024. Allez, c'est parti. Ah, la reine de coupe, ça c'est bien. Une maturité, un équilibre au niveau de l'émotionnel, au niveau du sentimental aussi. Alors, on voit bien ici, déjà, c'est un parmi les premiers signes pour nous montrer qu'il y a des choses qui commencent un peu à s'équilibrer. Parce qu'évidemment, même si le mental est affecté, ça peut affecter aussi votre état émotionnel. Si vous êtes stressé, ça veut dire que vous n'êtes pas bien émotionnellement parlant. Mais déjà aussi, ça c'est un autre signe pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui change dans vos vibrations, dans vos énergies. Apparemment, voilà, il y a votre état d'esprit, va quand même devenir beaucoup plus positif. On va continuer notre tirage. Certainement, on va avoir d'autres signes. Alors ici, ce que vous cherchez peut-être ce mois-là, réalisé, à concrétiser, ça peut être ici une situation qui est en rapport avec votre patrimoine, votre argent, votre situation, stabilité financière, matérielle, ou tout simplement en ce qui concerne la famille, le foyer. Par extension, ça peut être aussi le couple. D'accord ? De toute façon, là, c'est vraiment nos objectifs dans la vie, nos aspirations dans la vie, ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser et de matérialiser dans nos vies. Je pense que vous travaillez vraiment énormément sur un but, sur un objectif, sur un rêve, et vous avez envie que ça se réalise, coûte, coûte, coûte. D'accord ? Alors ici, vous avez des décisions, des choix à faire. Surtout ici, c'est une position plutôt confortable au niveau du choix, parce que là, on parle bien de possibilités. C'est pour ça que vous avez des choix à faire. D'accord ? Donc, vous n'êtes pas dans une position de blocage, là où il va falloir changer de direction. Non, ici, on a des possibilités devant nous, et on doit faire un choix. Les amoureux. Alors, encore une dualité, encore une carte de choix, mais c'est une carte ici qui nous montre bien l'importance de faire un grand choix dans la vie. Avec cette carte, quand elle ressort, c'est vraiment le type de choix et de décision qui peut changer complètement notre vie. Comme par exemple, on s'engage avec quelqu'un ou pas, on se marie, on déménage ensemble, on commence à construire quelque chose ensemble. Peut-être si on change de carrière ou pas. On change de voie professionnelle. D'accord ? C'est vraiment ce type de changement, ce type de décision qui sont très importants, importants dans notre vie. Alors, on voit bien quand même que vous ne manquez pas de clarté. Parce que je pense ici que certaines amies vierges, vous avez une idée de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Par exemple, le type de personne que vous avez envie d'attirer, comment vous voulez évoluer dans votre parcours sentimental. Vous avez une idée peut-être aussi plus ou moins de votre job de rêve, ou votre travail de rêve, ou votre carrière de rêve. D'accord ? Là, regardez bien la bénédiction, le nouveau départ et l'amour. Alors là déjà, à ce niveau-là, on parle de plusieurs choses. J'ai l'amour, j'ai le financier, j'ai la carrière qui ressort. On a encore la dualité qui ressort ici. Encore un 2. Apparemment, je vais tirer tous les deux. Alors le 4. Et on a un roi. Il me semble, oui, le roi et la reine qui sont sortis. Donc là, on a bien un couple. Et le 2 de deck, qu'est-ce qu'on a ? C'est magnifique. Waouh ! Alors j'ai... J'ai 4 arcades majeurs l'un après l'autre. Ça c'est énorme quand même. Ça c'est énorme. J'ai quand même m'arrêté là, sinon j'ai tiré tout le paquet. Alors j'ai vraiment beaucoup de choses ici à vous dire, mes chers amis, les vierges. Mais déjà, ce que j'ai l'impression de... Ce que j'ai envie de vous dire, déjà pour démarrer, ce mois-là, on peut s'attendre à quelque chose d'énorme qui se passe dans votre vie. Alors ça peut être vraiment un événement important qui peut se passer dans votre vie. Genre quelque chose qui peut marquer l'année 2024, pour vous. Et je pense ici, c'est plutôt un événement heureux, quelque chose de joyeux. Parce qu'on a la carte du soleil, la carte de l'impératrice, on a ici quelque chose qui se révèle avec la lune et la prêtresse. On dirait qu'il y a quelque chose qui a été caché, qui a été réservé pour le moment. C'est quelque chose que vous ne savez pas. Peut-être si vous êtes intuitif, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui mijote. Une situation, quelque chose qui se passe en coulisses. Mais fort probable sur ce mois-là, d'ici la fin de ce mois-là, vous allez avoir un peu de clarté sur ce que c'est réellement. Ça peut être une grossesse. Pour certains amis, vierges, si vous êtes à l'âge. Voilà, en général, la grossesse, ça change complètement la vie. Le fait d'avoir un nouveau-né, le fait de devenir papa ou maman, si vous êtes encore une fois à l'âge, évidemment, ça, ça change complètement. Maintenant, ça peut être l'idée que vous devenez grand-papa, grand-maman. D'accord ? Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore révélé pour le moment. Mais je pense que ça va être révélé, ce mois-là. et vraiment, c'est quelque chose de joyeux et qui va changer un peu les énergies pour vous. Et je pense qu'il va marquer le mois de mars 2024 par rapport à l'année 2024 pour vous. D'accord ? Ça, c'est très positif quand même. Bon, là, clairement, j'ai une bonne nouvelle à nos amis qui cherchent de l'amour. Les vierges qui cherchent peut-être à se mettre ensemble avec quelqu'un, à se réunir en amour avec quelqu'un que vous aimez, ou tout simplement à rencontrer quelqu'un de nouveau si jamais vous êtes célibataire. Alors là, clairement, ce mois-là, vous serez servi. Je vous montre. On a toutes les cartes imaginables et possibles pour parler d'amour et pour parler de rencontre. Toutes ces cartes-là sont sorties dans ce tirage. Donc, eh oui, et là, encore. Voilà, j'ai oublié. Donc, clairement, ici, pour moi, on est vraiment dans un mois très, très, très favorable pour faire une bonne rencontre. Alors, le type de rencontre qui peut être rencontre d'âme-sœur, par exemple, une rencontre de partenaire de destin, quelqu'un vraiment avec qui vous êtes censé vraiment faire un bon parcours de chemin. Donc, ici, ce n'est pas le type de rencontre, par exemple, voilà, de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Là, vraiment, on parle bien d'une connexion profonde. D'accord ? Ça, c'est très, très, très positif. Et d'ailleurs, si vous êtes, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous reconnaissez que vous avez vraiment ce type de connexion entre vous deux. Par contre, en ce moment, vous êtes en séparation. Donc, fort probable, vous allez pouvoir vous réunir. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé d'un retour du passé ou de l'impact du passé dans ce mois-là pour vous. Donc, ça peut être l'idée que quelqu'un, justement, revient dans votre vie. D'accord ? Une réconciliation qui sera possible. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi encore dans votre tirage pour le moment, avant de commencer dans les détails ? Alors, pour moi, encore par rapport à l'amour, il est fort probable que vous allez vraiment tomber amoureux et amoureuse de quelqu'un. D'accord ? si vous n'avez pas quelqu'un en vue pour le moment, il est fort probable vraiment que vous allez développer des sentiments. D'où peut-être l'hésitation, d'où peut-être aussi des fois, pourquoi pas, le manque de certitude en ce qui concerne la décision. Est-ce que, voilà, est-ce que la personne ici en vue peut-être partage les mêmes intérêts que vous ? Est-ce qu'il y a vraiment les mêmes sentiments que vous ? Est-ce que vous allez devoir peut-être faire le premier pas ou pas ? Voilà, ça peut être ce type de questionnement parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge fortement dans votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, ici, il est fort probable que ça peut être une relation qui va éventuellement aboutir à un grand engagement ou à une grande stabilité dans votre vie. Ce type d'énergie, ce type de carte, peut très bien me dire que là, on est ensemble pour des générations et des générations à venir. Ça veut dire que, oui, vous, vous pouvez commencer, voilà, votre famille, mais votre famille, elle va tellement continuer, durer dans le temps, qu'on peut parler des générations à suivre. D'accord ? Donc vraiment, comme je viens de vous le dire, là, on ne parle pas de n'importe quel type de connexion, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, de très fort et quelque part votre partenaire de vie, quoi. D'accord ? Alors, maintenant, si jamais on va parler un peu de carrière, on va parler peut-être de tout ce qui est, voilà, démarches, votre vie active, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite. Bon, clairement, pour moi, il est possible que vous serez intéressé par peut-être vous engager dans quelque chose de nouveau que vous aimez. Ça veut dire quoi ? Il est possible que vous allez commencer à mettre des choses en place, par exemple, pour changer de carrière. Là, ici, on peut parler de bifurcation. Peut-être que c'est ça le type de choix que vous allez faire, c'est que vous allez considérer à changer de travail, à changer de voie professionnelle, à changer de spécialité, d'orientation, peut-être aussi considérer de faire une autre activité ou un projet en parallèle, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement, voire même vous aimez faire plus particulièrement et là, on voit bien que vous tracez un peu votre chemin petit à petit. Je pense aussi que vous êtes persuadés que cette voie, elle va vous apporter la reconnaissance matérielle que vous souhaitez avoir dans votre vie. Comme par exemple, l'abondance. Peut-être en faisant ce travail, en menant cette vie, vous allez avoir le luxe financier que vous espérez avoir dans votre vie. Je pense que vous êtes persuadés aussi que c'est quelque chose de convenable même au niveau financier. Je pense aussi qu'on peut considérer quand même certaines formations ce mois-là. Peut-être que vous allez commencer déjà à payer pour des formations. Peut-être que vous allez carrément commencer des formations ce mois-là. Dans certains cas, ça peut être des stages. Ça peut être des démarches administratives comme par exemple des entretiens, des coups de fil à passer. Vous envoyez votre CV, etc. Mais de toute façon, moi je vous dis que les énergies sont très 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 propices pour ce type de démarche, sont très favorables pour ce type de démarche. Donc vraiment, utilisez ce mois-là pour tout mettre en place parce que ça va vraiment aboutir et ça va réussir. Vous êtes quand même sur vraiment une très 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 belle période pour avoir le maximum de résultats possibles. Donc utilisez ce ton-là pour pouvoir initier certaines choses de votre part. D'accord ? Alors si vous avez quelque chose qui est en rapport avec la loi ou la justice, on a quand même ici des énergies favorables pour me permettre de vous dire que vous pouvez sortir victorieux d'une situation peut-être conflictuelle. D'accord ? Alors on peut parler ici par exemple tout simplement d'un verdict qui sera en votre faveur. Tout simplement. On tranche ici en votre faveur. C'est possible. ce qu'on peut voir aussi également dans vos énergies ce mois-là mes chers amis et vierges on peut s'attendre à une guérison ou à une évolution de développement personnel ou voire même aussi une évolution spirituelle pourquoi pas ? Mais j'ai l'impression ici que ce mois-là va vous permettre d'avoir des réponses à certaines choses qui étaient inconnues qui n'ont pas été révélées pour vous. D'où peut-être aussi des remises en question voire même le conflit mental. Peut-être que vous posez des questions importantes auxquelles vous n'avez pas de réponse pour le moment mais vous cherchez justement vos réponses vous cherchez la clarté et il est possible que vous allez avoir votre clarté sur ce mois-là. De toute façon ça c'est une carte de clarté et d'ailleurs j'aimerais bien vous dire avec ces cartes fort probable qu'on peut avoir des secrets qui peuvent se révéler ce mois-là. D'accord ? Que ce soit des secrets que vous vous cachez ça peut être révélé peut-être aussi votre choix de les révéler parce que vous sentez le besoin de faire comme ça peut être aussi des secrets de votre entourage qui peuvent vous être révélés. D'accord ? Voilà. Donc on peut être aussi sur ce type d'énergie. Alors ce qu'on peut voir aussi dans vos énergies évidemment ce mois-là on a beaucoup de cartes qui parlent de ça c'est l'énergie d'engagement de signature de contrat importante comme par exemple des achats des ventes ça peut être aussi des engagements je vous ai parlé de tout ce qui est engagement sentimental déjà tout à l'heure parce qu'on a vraiment cette énergie d'union d'accord ? d'association d'union peut-être de compromis aussi dans certains cas on se met d'accord sur certaines choses et je vois bien aussi l'énergie de l'harmonie et de la paix d'ailleurs fort probable vraiment ce mois-là vous allez avoir des réconciliation possibles pas uniquement dans le domaine sentimental relationnel parce que ça peut être aussi familial ça peut être amical ça peut être par exemple avec quelqu'un avec qui vous travaillez donc il y a l'idée vraiment d'harmonie de retour à l'équilibre et des choses vraiment qui se clarifient tout doucement c'est marrant parce que dans votre tirage vraiment on sent bien une forme de douceur on n'a pas des énergies de conflit ici vous remarquez bien l'énergie de conflit elle est sortie là et elle est sortie dans votre état d'esprit ce qui me laisse comprendre qu'il y a quelque chose déjà je pense que je vous ai passé ce message-là déjà depuis le début de votre tirage donc ici ce qui doit changer quelque part c'est votre vision des choses mes amis les vierges parce que réellement ce qui se passe concrètement dans votre vie voilà durant ce mois-là ça n'a rien à voir avec ces conflits d'accord j'ai l'impression ici votre défi c'est plutôt mental c'est plutôt des fois votre état d'esprit alors il n'y a pas de jugement clairement je pense aussi peut-être parce que vous sortez d'un mois compliqué peut-être le mois de février ça a été un mois compliqué vous comprenez peut-être vous venez de vivre quelque chose de très compliqué qui vous voilà qui vous laisse dans ces énergies-là des énergies de doute de conflit de manque d'incertitude ce type de choses mais de toute façon on remarque bien que ça ça change sur le mois de mars et ça change aussi pour quelque chose de très 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 positif d'ailleurs une parmi les cartes qu'on a vues tout à l'heure je vous rappelle ces cartes-là on a l'abondance et on a bien des problèmes qui se résoudent d'accord voilà et d'ailleurs ici on le voit bien dans les énergies quand même à plusieurs reprises dans votre tirage alors j'aimerais bien quand même ici vous dire quelque chose que alors c'est bien justement de retrouver sa stabilité de maintenir sa stabilité d'avoir aussi une certaine routine pardon dans la vie par contre il faut faire attention des fois parce qu'on a tendance on peut avoir tendance à s'accrocher à quelque chose peut-être qui n'est pas forcément bien pour nous et ça c'est vraiment ça va vous parler si jamais vous êtes concerné par cette énergie si vous remarquez que par exemple vous avez tendance à être en conflit avec vous-même on dirait que vous êtes votre propre saboteur d'accord donc essayez de voir si peut-être inconsciemment vous n'êtes pas en train de vous attacher à quelque chose que vous devez libérer ça peut être des idées des façons de faire ça peut être une mauvaise habitude par exemple d'accord ou tout simplement des vibrations des mauvaises personnes des fois ça peut être ça rien que ce qu'on appelle aussi des personnes entre guillemets des énergies ou des relations vampires c'est que des fois voilà on peut être bien tranquille mais quand on sort avec quelqu'un après voilà quand on rentre on a l'impression vraiment qu'on est complètement vidé voilà donc essayez de réserver vos énergies surtout votre énergie mentale j'insiste là-dessus parce que je pense qu'au niveau physique votre corps votre santé votre bien-être là quand même on est bien le défi c'est là c'est plutôt mental alors moi je pense ici c'est pas pour rien qu'on a la carte du couple qui ressort ici dans ce tirage et c'est pas n'importe quel type de couple vraiment c'est un couple qui est très intellectuel qui est très pragmatique et en général on a tendance à voir les choses de la même façon et d'être aussi sur la même longueur d'onde ce qui attire ce couple là c'est pas forcément l'aspect romantique d'une relation mais vraiment l'aspect on voit les projets de la même façon on se projette dans l'avenir de la même façon on cherche les mêmes choses dans la vie d'accord donc peut-être justement c'est ce que vous allez remarquer aussi dans les rencontres que vous allez faire ou si jamais vous êtes déjà comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure avec la bonne personne avec laquelle vous êtes censé être donc peut-être que vous allez remarquer que ce mois là vous allez vraiment être de plus en plus sur la même longueur d'onde parce que vous allez commencer à mettre des projets ou chercher des projets qui vraiment qui vous intéressent tous les deux de la même façon d'accord voilà parce que là vraiment on a une forte synchronicité avec ces deux cartes donc voilà ce que je vois pour vous mes chers amis les vierges prenez bien soin de vous ce mois là je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine au revoir